bonjour à tous et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green depuis plusieurs mois à travers l'europe les agriculteurs manifestent leur mécontentement cette crise peut apparaître soudaine mais le coût de l'inflation a de réelles répercussions sur l'activité agricole les premières dénonciations ont débuté en allemagne avec des exploitants dénonçant la baisse progressive d'un avantage fiscal sur le gasoil agricole les fermiers roumains ont emboîté le pas avec leurs propres manifestations contre le coût du carburant le prix des assurances et les normes environnementales début janvier des agriculteurs polonais bloquaient les importations de grains un poste frontière avec l'ukraine bien évidemment le phénomène s'est poursuivi en france avec pour terminer l'intervention du premier ministre gabriel attal tentant d'apaiser la colère l'origine de l'incendie le pacte vert européen ou bien le green deal des réformes structurelles pour une neutralité carbone d'ici à 2050 ainsi le 9 octobre 2023 la commission européenne se félicitait de l'adoption complète du paquet législatif à six mois des élections européennes l'agriculture est donc en crise mais n'était elle pas déjà en crise il ya cinq ans il ya dix ans pour comprendre l'impasse dans laquelle elle se trouve il faut retracer son histoire particulière européenne puis mondialiser l'origine de l'agriculture que nous connaissons aujourd'hui et le résultat de la naissance et du développement des organisations professionnelles agricoles et d'autre part de la naissance progressive de véritables politiques agricoles en france c'est en 1867 que naît la première opéa la société des agriculteurs de france appelé la saf l'agriculture quitte le ministère du commerce pour avoir son propre ministère en 1881 c'est au cours des 80 années suivantes que le monde agricole va naître et se révéler et voir apparaître les organisations syndicales coopératives mutualistes financières techniques sociales ou consulaires en 1946 création de la fnse a fédération agricole des syndicats d'exploitants agricoles qui est à ce jour le syndicat majoritaire avec 55 3 % des votes aux chambres d'agriculture en 2019 leurs valeurs humanité solidarité responsabilité sens de l'initiative collective ancrage territorial progressivement l'agriculture va subir une révolution silencieuse pas seulement technique mais également démographique sociologique structurel culturel et bien plus il s'agit des grandes heures de la politique agricole française et des débuts de la politique agricole commune la pac symbolisée par des personnes comme edgar pizani ou encore sicco manscholt en 1961 edgar pizani est nommé ministre de l'agriculture du gouvernement michel de bray jusqu'en 1966 un record de longévité il réforme le ministère lance la loi complémentaire d'orientation agricole qui fait entrer l'agriculture française dans le productivisme et l'exportation participe à la mise en place de la politique agricole commune la pac de la communauté économique européenne le pas est franchi l'agriculture française change de direction et trouve des marchés à l'étranger lui ouvrant la perspective du productivisme mais surtout de la concurrence pouvait on y échapper telle pourrait être la question oui nous aurions pu dans la même décennie le rapport midos nommé alt à la croissance dont vous pouvez retrouver la chronique sur la chaîne youtube de monsieur green était connu au point que le député européen néerlandais sicco manscholt futur président de la commission européenne écrivait une lettre ouverte au président de l'époque avant de prendre sa place jusqu'en janvier 1973 à travers cette lettre il appelait le président à la mise en place d'une politique écologiste fondée sur la décroissance de l'économie il prenait également l'idée d'un revenu minimum garantie aux citoyens européens cependant les années qui suivent montreront que manscholt s'est laissé séduire par le fort lobbying de l'industrie chimique et technique et aura finalement contribué à la destruction de l'agriculture paysanne au profit d'une agriculture industrielle une autre étape est marqué en 1986 quand la france et l'union européenne accepte que l'agriculture fasse partie du gâte l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 1992 le marché unique européen regroupe les anciens marchés nationaux des états membres de l'union européenne ainsi que ceux des autres pays membres de l'espace schengen aujourd'hui en 2024 les marchés de libre-échange sont mondialisés partenariat transatlantique entre l'europe et les états unis avec le tafta puis avec le canada le ceta en 2016 et aujourd'hui le mercosur avec l'amérique latine à ce jour non ratifié nous pourrions penser que c'est tout mais non des accords commerciaux sont signés avec les pays méditerranéens les balkans occidentaux en amérique du sud en afrique caraïbes pacifique et en asie avec cette nouvelle crise agricole européenne quelles ont été les revendications de la fnse un syndicat majoritaire auprès du gouvernement pour résoudre les difficultés la liste est longue puisque pas moins de 120 demandes figurent dont une vingtaine prioritaire elles sont essentiellement basées sur le sentiment de dénigrement de la profession les questions de rémunération et l'accumulation des normes dénigrement de la profession oui et elle ne date pas d'hier la pression que les industriels appliquent sur les prix lors de l'achat maintient l'agriculteur dans une contrainte de production en quantité et à bas coût empêchant toute marge de manoeuvre et asservissant le monde agricole la spéculation internationale sur les matières premières est également une prédation constante installant les filières dans une compétition acharnée opposant les normes pour contrecarrer ces différentes prédations l'europe appelle à un green deal faudrait-il encore qu'elle est préparé le monde agricole à un changement de modèle l'agriculture européenne ne détient aucune autonomie le nombre de subventions et autres indemnités versées pour maintenir le système est juste insoutenable et irrationnel dans un contexte de changement climatique prenons l'exemple du secteur viticole régulièrement touché par les impacts climatiques où est la réflexion sur le futur de ce secteur nulle part les énergies ne cesseront d'augmenter même si le coût du gasoil est bloqué pour les agriculteurs le temps ne laissera le choix à personne et qu'en est-il de l'autonomie de l'agriculture française comment permettons plus de résilience sur les territoires pour que la population locale est accès à une alimentation de qualité là et le véritable enjeu le reste n'est qu'une fuite productiviste en avant d'un système voué à disparaître l'uniformisation des cultures détruit les sols et n'est pas adapté au régionalisme lorsque nous constatons que les agriculteurs en culture bio attendent toujours leurs aides financières et que les lobbies phytopharmaceutiques continuent d'élaborer des amendements nous pouvons comprendre qu'un véritable green deal ne se décrète pas mais aurait dû anticiper et aider financièrement aux changements avant d'acter sans aucune action préalable sur le fort lobbying qui existe à la commission européenne depuis des décennies les scientifiques appellent les gouvernements à modifier leur politique agricole à réduire la voilure alors que les impacts climatiques sont de plus en plus perceptibles au quotidien mais nous souhaitons continuer jusqu'au bout de la désertification de nos terres de la santé de nos enfants et d'une famine mondiale largement prévisible de si rien ne change le modèle agricole mondialisé productiviste repose essentiellement sur les énergies fossiles par l'ampleur de ces machines et de ses besoins en gré et autres il ne désigne plus l'agriculteur comme un passionné connaisseur des cycles naturels mais comme un prescripteur et technicien d'un corps malade la terre pour fournir de grandes quantités de céréales et autres non pour une quelconque autonomie mais pour l'export et généralement l'élevage bovin à l'international pour ce faire l'agriculteur a accès à l'eau en grande quantité mais à qui appartient l'eau à tous ses habitants ou à une poignée d'agriculteurs ou encore à de grands groupes comme évian nestlé vitel et autres qui pour certains se permet de prélever massivement en condamnant des villages ou encore en falsifiant les traitements pour obtenir une eau conforme à la commercialisation récemment l'eau de source fiée des lois a été retirée du marché pour non conformité effectivement la source est contaminée par un pesticide dépassant le seuil de vigilance de qualité en 2024 nous ne pouvons plus penser que la chimie de synthèse incorporée dans la nature n'a aucun impact sur le vivant nous ne pouvons pas accepter la science lorsque celle ci nous arrange comme avec les découvertes techniques et ignorer ses alertes lorsqu'elle dérange notre routine pour conclure les annonces du premier ministre gabriel attal ne sont que des vœux pieux comme un mantra lancé en l'air pour redonner espoir une promesse illusoire de moins de coûts de moins de normes de plus d'eau de plus de chimie il ne s'agit pourtant que d'une poudre aux yeux car quatre mots clés dirige notre avenir les conséquences du réchauffement climatique pour l'eau la pénurie des ressources planétaires pour la chimie de synthèse la perte de biodiversité pour les normes et la crise globalisée des systèmes politiques et économiques pour les coûts de notre agriculture dépend notre modèle de vie et de développement nous pouvons choisir et croire que nous pourrions vivre dans un monde désertique où une simple gélule nous permettrait de nous nourrir et où la clim nous maintiendrait en vie ou tout simplement croire que l'agriculture puis se redimensionner supprimant les intermédiaires prédateurs pour une meilleure qualité de vie redimensionnant sa terre en la respectant en respectant ainsi ses habitants et contribuant de nouveau à l'autonomie alimentaire aux liens et à la biodiversité unique de son territoire il n'y a pas de secret mais tout un monde à redimensionner pour cela les agriculteurs ont plus que jamais besoin d'aides financières et de soutien structurel et non pas pour pallier la défaillance programmée du système mondialisé mais pour passer à une agriculture capable d'affronter les défis présents et futurs et d'aider à un monde plus résilient en paix nourris par des paysans de nouveaux respectés et admirés c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green fin de la retransmission comment c'était c'était un pur délire j'ai trouvé ça green green comment c'est un pur délire j'ai trouvé ce qui n'est pas possible c'est un pur délire tu vois mais alors tu vois le green green absolu green green green